– Ils ont un petit texte comme problème national, non ? – Il n'y a pas de sanctions sur le gaz. On a augmenté nos importations de gaz russe par bateau. Il n'y a aucune sanction sur le gaz naturel russe, on peut en acheter tant qu'on veut. On ne peut pas acheter de pétrole, on ne peut pas acheter de diesel, on ne peut pas acheter de charbon, on ne peut pas acheter d'engrais, sauf les Américains, je crois, parce qu'eux, ils se sont faits un petit astérisque, mais on peut acheter du gaz. Donc, bon, très bien. – Le stream, c'est compliqué. – Il n'y a pas que le Nord-Saint, d'ailleurs. On achète le gaz russe par l'Azerbaïdjan, si jamais un jour, on nous embête. Ce n'est pas de problème. – Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs. – Petit comme Azerbaïdjanis. – Il n'y a pas que le pipeline qui passe par Nord Stream, on pourrait très bien en avoir par… Le seul pipeline qui continue de fonctionner très bien, c'est Brotherhood, l'un qui passe par l'Ukraine. – Fraternité. – La fraternité, voilà, celui-là, il continue à fonctionner. On a coupé celui qui passait par la Pologne et l'Allemagne, ça, c'est Poutine qui a coupé parce qu'il voulait mettre en marche Nord Stream. Il reste encore un tuyau qui fonctionne sur Nord Stream, d'ailleurs, si on le voulait. – Un tuyau sur quatre. – Un tuyau sur quatre. Non, le souci, c'est que sans gaz, il n'y a plus d'industrie. Et au-delà de ça, c'est que non seulement on n'a pas de gaz, mais en plus, aujourd'hui, il coûte deux fois plus cher qu'avant. Et avant, il coûtait deux fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en fait, on est quatre fois plus cher que les Américains. Et c'est ça le problème. Et que face aux Américains, avant, on était comme ça, on se protégeait face à la Chine parce que les usines partiraient en Chine. Mais là, notre gros concurrent, c'est les États-Unis, qui non seulement vont avoir une électricité moins chère que la nôtre, que ce soit le gaz ou l'électricité, mais en plus, met en place des mesures protectionnistes qui sont totalement contraires à la règle de l'OMC, qui s'appelle… – Et moi aussi, ça ne sert à rien. – Bon, c'est eux qui le dirigent. – Ça a servi à nous tuer. À part de nous tuer, ça ne servait à pas grand-chance. – Donc ils ont mis quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Inflation Reduction Act, donc IRA. Et ce truc-là, en fait, qu'est-ce qu'il dit par exemple sur les voitures électriques ? Il dit, écoutez, si ta voiture est fabriquée aux États-Unis, je te donne 7500 dollars et sinon elle n'a le droit à rien. Donc ça, c'est exactement ce que tu ne peux pas faire dans les règles de l'OMC puisque la seule façon de faire la discrimination entre pays, c'est soit par rapport aux droits de l'homme, soit par rapport à l'environnement. Et donc, ils sont en train d'absorber toutes les usines qu'on voulait monter en Europe, le fameux Airbus de la batterie, qui est en train de se transformer en Boeing de la batterie parce que les usines se barrent. Tesla devait faire une giga-usine à Berlin, il avait commandé toutes les machines-outils, etc. Il a tout envoyé au Texas. Et donc ça, c'est terrible parce que nous, on est le nord-européen, coincé entre les États-Unis et la Chine de l'autre côté. Et en plus, notre seule chance d'exister, c'était d'avoir accès aux matières premières de la Russie. Et ça, c'est terminé. On n'y aura plus accès. Et le temps qu'on redevienne peut-être éventuellement un jour amis avec les Russes, ils auront tout réinjecté vers les Chinois. Donc, ils auront construit leur pipeline et on n'aura plus rien. Triste réalité. Bon, vous n'avez pas des bonnes nouvelles, les gars. Non, mais c'est… Non, parce que du point de vue géopolitique, on voit bien les difficultés. Par contre, c'est quand on a des difficultés, on les regarde, et on dit comment on s'en sort. Et c'est ça qui m'intéresse. Et comment on s'en sort. C'est ça qui m'intéresse. 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 Si on ne fait pas un bon diagnostic, si on veut produire en France, il y a trois conditions. On a parlé depuis le début un peu avec Loïc. La première question, la première condition, c'est énergie bon marché. Donc, électricité, on en a parlé. Peut-être qu'en 2026, ça va aller mieux. Mais 2026, ce n'est pas tout de suite. On a deux ans. On a deux ans et on crève. Comment font les entreprises ? C'est ce que je dis à chaque fois que je vois quelqu'un de l'administration. Je dis, mais dans deux ans, on rase gratis. OK. Dans deux ans, comment on fait ? Tous les industriels disent on crève. Vous les laissez crever pendant deux ans. Et là, après, vous allez refaire quelque chose. Prenez d'abord les industries telles qu'elles existent aujourd'hui et essayez de voir comment elles peuvent être conservées. Alors, c'est vrai de l'industrie du plastique, c'est vrai de la mécanique de métallurgie, c'est vrai de toutes les industries d'aujourd'hui. Elles sont en train de... Je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Je t'en priement en produit en France pour essayer de trouver des solutions. Donc, la première, c'est l'énergie. Bon, l'électricité, peut-être dans deux ans et demi. Le gaz... Non, 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 deux ans et demi pour ceux qui se seront réunis en groupe pour pouvoir négocier leur prix. C'est ça qui est marqué dans le journal. C'est ça qui est marqué dans le journal. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Le petit qui est tout seul, là, il est foutu, de toute façon, lui, il est cuit. Bon, maintenant, si jamais il se réunit avec d'autres et qu'il a une marge de négociation, il va pouvoir avoir un prix. J'ai renoncé le hic, là. Quoi ? Non, non, je t'ai renoncé. À toi. Non, donc, deuxième chose, les normes. On est quand même le seul pays, on en a parlé, mais on s'applique des normes plus sévères que les normes européennes et normes qu'on n'applique jamais à nos importations. Donc, c'est ça qui est terrible. Tu parlais de l'histoire de la chips, par exemple, là. Ou finalement, ça marche pour l'agriculture, ça marche pour tous ces produits. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on ne peut plus prendre de patates parce que les patates, il y avait un insecticide qu'on prenait et on pouvait faire la cuivre de patates. Et donc, on avait des patates et on avait des chips correspondantes et un dessin de chips. Les types me disent, il n'y a plus d'insecticide. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a plus de patates pour faire les chips. Montrez bien, qu'est-ce que vous faites ? On ferme les yeux. France, on est un pays où on fait du zèle. On a fait du zèle comme d'ailleurs sur le nucléaire. On a fait du zèle où on a décidé du jour au lendemain parce qu'on a découvert un problème de fermer 10 réacteurs du jour au lendemain. C'est ça qui a envoyé un maximum d'entreprises. C'est ça qui a fait exploser les prix d'électricité. Je me fais l'avocat du diable. Le principe de précaution, de temps en temps, c'est pas mal. Non, mais de temps en temps, oui, mais après, le poisson est dans la dose. C'est pas une précaution, ça. C'est pas une précaution, ça. C'est une stupidité. Il faut changer les noms. Qu'on prenne une précaution parce qu'il y a un danger. Mais qu'on sait qu'on n'a pas de danger. Mais on a envie de dire, il faut faire peur, il faut faire peur. Et qu'on invente un danger pour prendre une précaution, c'est embêtant. Donc, c'est la limite de l'exercice. Et aujourd'hui, le principe de précaution, qui n'était pas forcément idiot, est transformé par, dès qu'il y a quelqu'un qui parle sur un danger potentiel, on dit on arrête. Non, ça, c'est pas possible. Et là, en l'occurrence, il y avait 8 réacteurs qui étaient pareils. Il y en avait un qui avait un problème. On savait que ce problème existait depuis une dizaine d'années. C'est quoi la source de ça ? On savait depuis 10 ans. On savait depuis 10 ans. J'étais dans les endroits où il fallait. Et je peux vous dire qu'on savait depuis 10 ans qu'on savait qu'il y avait un problème de corrosion sous contraintes. On savait depuis 10 ans, de toute façon. C'est depuis le début, puisqu'on avait du mal à faire. On avait, il y avait un tuyau comme ça, puis un tuyau qui était là. Et puis, il fallait le mettre là. Non, on savait qu'on avait fait la contrainte et qu'on avait fait la soudure. Et que c'était embêtant. Alors, on surveillait les soudures qui avaient été faites sous contrainte. C'est facile. Et puis, on observait qu'il y avait des petits machins sur une décentrale. On a dit très bien. Alors, on l'a regardé. On l'a regardé. On l'a regardé. On l'a regardé. C'est 3 mm. 3 mm. Puis, au bout de 10 ans, c'est toujours 3 mm. Et puis, à un moment, on a dit, oh là là, il y en a 8 pareilles. Toutes sont pareilles et on arrête tout. Ce n'est pas de la précaution, ça. C'est de la stupidité. Il y en a fait quelque chose de stupide. C'est ça où ça ne va pas. C'est-à-dire que, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'assurer la sécurité des centrales. D'accord ? En quoi est-ce que la cohésion sous contrainte était un endroit où il y avait un problème de sécurité ? C'était le réseau secondaire. On fait comment pour survivre ? En fait, c'est très simple. En des ménages, en Tunisie, c'est ça ? Non, ce qui est très simple, c'est qu'en fait, l'Europe, depuis toujours, cherche à imiter, s'inspirer de son grand frère américain. On fait comme eux. Point barre. On fait comme les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font les États-Unis ? Exemple. On a les mêmes centrales nucléaires que les Américains, puisqu'on a une licence, au départ, qui est une licence Westinghouse. Quand ils font la révision des centrales, tous les 10 ans, pour prolonger la durée de vie, le cahier des charges, la norme, c'est que la centrale respecte le cahier des charges, les normes, lors de sa construction. Et les centrales américaines, les réacteurs qui sont les mêmes réacteurs qu'on a chez nous, ils durent jusqu'à 80 ans. D'accord ? Ça, c'est un petit peu ce qui se passe quand vous faites le contrôle toxique de votre voiture. Vous regardez, voilà, qu'est-ce qu'elle pollue. En France, la centrale qu'on a conduite, construite il y a 40 ans, il faut qu'elle respecte la norme de l'EPR. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, je prends ma vieille voiture qu'à 10 ans, écoute, il faut que tu fasses les mêmes émissions qu'une voiture électrique. Ah bah, mais c'est compliqué. Ah bah non, mais tu fais comme une voiture électrique. Et donc, aujourd'hui, forcément, ça va être quand même très compliqué d'emmener notre parc des réacteurs à 80 années, si on leur dit que tu dois respecter les normes de l'EPR, qui intègre la chute d'un avion, la chute d'un avion, Fukushima, Tchernobyl, etc. Donc, première chose sur les normes, on s'aligne sur les Américains. On leur a acheté les centrales, on s'aligne sur les Américains. Est-ce qu'il y a des accidents aux Etats-Unis ? A priori, non. Deuxièmement, dans chaque voiture que vous achetez aux Etats-Unis, il y a marqué « Où est-ce que la voiture est fabriquée ? » Où est-ce que la voiture est fabriquée ? Où est-ce qu'elle a assemblée ? Sur l'étiquette. Ça, c'est interdit en Europe. Ça, c'est interdit, pas de discrimination. On marque, quand le mec va s'acheter de sa voiture, regardez, ça pourrait aider, par exemple, Bruno Le Maire. Quand il s'est acheté sa 208 électrique avec laquelle il s'affiche fièrement sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'étiquette pour marquer que c'était fabriqué. Il ne savait pas que c'était fabriqué à Bratislava, en Slovaquie. Sinon, il ferait peut-être moins le malin pour dire « Regardez, achetez français ! » Et donc, aujourd'hui, rien que pour les gens, s'ils veulent acheter une Clio, ils se disent « Ah, c'est génial, j'achète de français ! » Elle est fabriquée en Turquie, ta voiture. J'achète une autre, elle est fabriquée au Maroc. S'il y avait marqué l'endroit où elle est fabriquée, rien de savoir où elle est fabriquée, combien de choses ? Donc ça, deuxième chose, pas très compliquée à faire. D'ailleurs, on le fait en Europe sur les fruits et les légumes. Mais le lieu de fabrication, on pourrait le faire. Et ça marche pour aussi le textile, ça marche pour tout. Que les gens puissent avoir l'information. Parce que si les gens vont payer 5, 10, 20% plus cher, il faut qu'ils sachent pourquoi. Si on ne leur donne pas l'information, c'est parce que c'est fabriqué en France, c'est plus compliqué. Donc, deuxième idée. Troisième idée, on assume que Donald Trump… Je fais Joe Biden. Il a mis en place Donald Trump rêvait. C'est-à-dire qu'il vous donne de l'argent, si c'est fabriqué aux États-Unis. On fait pareil. Prenons l'exemple de la voiture électrique. Pendant des années, l'an dernier, on a donné 500 millions d'euros à la Chine. On leur a donné 500 millions d'euros pour qu'ils fabriquent des batteries. – C'est-à-dire la subvention, c'est ça ? – 6 000 euros, fois, on multiplie par le nombre de voitures, 80% des batteries sont fabriquées en Chine. Donc, on subventionne les Chinois. C'est facile. Là, l'ADEME a monté une usine à gaz. Alors, ça va dans le bon sens. Moi, je l'avais proposé avec France Stratégie il y a 4 ans, d'arrêter de conditionner les aides à l'achat et une sorte de performance environnementale, etc. Donc, l'ADEME a fait un truc avec 7 critères pour réussir à sortir les véhicules électriques fabriqués en Chine au charbon, mais pas fabriqués en Pologne au charbon. Donc, ça, ce n'est pas forcément évident. Par contre, les voitures fabriquées en France, mais avec une batterie chinoise, elles ne vont pas avoir la subvention. Ça, c'est un peu dommage. On simplifie. Made in France, pas Made in France. Made in France, tu as la subvention. Pas Made in France, tu n'as pas la subvention. C'est contraire. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait faire très facilement quelque chose. A, B, C, on a le droit en Europe de toucher au taux de TVA. Normal. Entre 15 et 25. Ça, on a le droit de faire. Sans sortir de l'Europe. Donc là, on est à 20. On descend à 15. 15% de TVA. Et sur ces 15% de TVA, on rajoute un élément de fiscalité kilométrique, qui n'est pas de la TVA. La fiscalité, c'est une prérogative des États membres. Et cette fiscalité kilométrique, elle est indexée sur la distance parcourue par un objet. Et ça, les distances, on les connaît. Avant livraison. Voilà. De l'usine, d'assemblage, au point de livraison, au port, etc. Donc, moins de 1000 kilomètres, zéro. Ça fait 15% de TVA pour les produits fabriqués en France. Et puis après, en Europe, où 1300 kilomètres, 5%. 3000-5000, 10%. 5000 machins, 15%. Vous pouvez faire pareil en disant, Union européenne, 5%. Proche d'Europe, donc Turquie-Maghreb, 10%. Et puis après, États-Unis, Chine, 15%. Et ça, c'est un truc qu'on peut mettre en place, qu'on a le droit de faire. Mais ça, quand j'en ai parlé, alors je suis allé voir, j'ai eu des échanges avec un conseiller de Bruno Le Maire. C'est un conseiller de Bruno Le Maire. Et donc, quand on dit ça, c'est ça qu'il faut faire. Et bien, non, c'est contraire à l'Europe. Non, mais attendez. À un moment donné, si le prisme de lecture, c'est quoi l'objectif ? C'est quand même l'intérêt de la France. Est-ce que l'intérêt, est-ce que notre objectif, c'est de réindustrialiser l'Europe ou de réindustrialiser la France ? C'est ça le problème. Parce que là, en fait, on est en train de faire des règles pour réindustrialiser l'Europe. Mais là, désindustrialisation de la France depuis 20 ans, ce n'est pas que vers la Chine. C'est de partir en Europe de l'Est. Sur l'automobile, on ferme 12 usines d'assemblage en Europe de l'Ouest. On en ouvre 11 en Europe de l'Est. Ce n'est pas la Chine. La Chine, c'est un problème maintenant avec les voitures électriques. Mais avant, c'est tous les pays d'Europe de l'Est. C'est les pays à bas coût. C'est Pologne, Roumanie, Slovaquie, Hongrie, etc. Et c'est là que tout est parti. C'est là que l'électromane énergétique est parti. C'est là que les pneus sont partis. Tout est parti dans ces pays-là. Et donc, en fait, si on ne met pas des mesures intra-européennes, je me souviens, en 2012, 2013, je suis allé voir le cabinet d'Arnaud Montebourg. Ministre de l'économie. Ministre du redressement productif, je crois. Je ne sais pas si il avait l'économie. Redressement productif. Et donc, je suis allé voir, je leur dis, voilà, il y a deux choses à faire. On met une taxe carbone aux frontières de la France. Taxe carbone indexée sur le contenu carbone de l'électricité. Parce qu'on a l'électricité la plus décarbonée au monde. Premièrement, sur tous les objets. Deuxièmement, parce que mon sujet, c'est les voitures. On met un bonus sur le poids des voitures légères. On encourage les voitures légères. On pénalise les voitures lourdes. On avait 9 milliards d'euros de déficit commercial avec l'Allemagne sur l'automobile. Et du jour au lendemain, avec un bonus-malus, il n'y a plus de déficit. C'est terminé. Parce que là, qu'est-ce qui se passe ? On leur achète beaucoup de voitures lourdes et on leur vend très peu de voitures légères. On mettez ça en place, c'est terminé le lendemain. Et donc, j'ai dit ça. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, monsieur Méliens, c'est très bien, vous aidez. Mais déjà, elle m'a dit, ce n'est pas l'agenda des ministres. Je me demandais bien en 2013 ce qu'elle était sans l'agenda. Mais vous comprenez, il ne faut surtout pas se fâcher avec les Allemands. Je fais comment ça, il ne faut pas se fâcher les Allemands. – Mais ça, c'est le cabinet de Beaubourg ? – On va appeler mon de Beaubourg, tout de suite. – 2013. – Mais d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Et donc, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas… Et là, on commence à un peu la voir, tant qu'on n'a pas de bras de fer avec l'Allemagne qui permet de rééquilibrer l'Europe dans notre intérêt, parce que l'Allemagne, l'Europe n'est orientée que dans les intérêts des Allemands. – C'est l'homme malade de l'Europe, l'Allemagne ? – L'homme malade de l'Europe ? Non, c'est la locomotive, sauf que la locomotive, on vient de lui couper le carburant, donc elle va emmener toute l'Europe avec elle. L'Allemagne, c'est la locomotive, c'est elle qui fait notre excédent commercial en vendant des bagnoles aux États-Unis et des machines d'outils en Chine. – Il faut que tu dis s'il te plaît. – Et que… – L'Allemagne, malheureusement, si on les perd, tout le monde part. – On ne partira pas tout ça, les Allemands ? – On a déjà des problèmes avec ce que nous avons fait avec les sanctions contre la Russie. Si jamais maintenant, l'Allemagne a des difficultés, on va plonger encore plus vite. – C'est notre principal partenaire en Europe. – C'est le partenaire essentiel. – Vous avez étudié un petit peu les fondamentaux de l'Allemagne récemment ? – Oui, on est inquiet. On est inquiet, on est inquiet, et les Allemands sont inquiets. Et si jamais mes amis allemands me demandent, me demandent, est-ce que si on rachète la centrale nucléaire qui a été fermée en Bavière, est-ce que vous êtes capable de la remettre en selle ? Je les comprends, parce qu'effectivement, pour la Bavière, le fait d'avoir de l'électricité chère, donc qui est compensée par des subventions, mais les subventions jusqu'à quand vont-elles rester, leur pose un problème de délocalisation le plus rapidement possible vers les États-Unis, compte tenu du prix de l'électricité tel que l'a exposé Nicolas. Donc c'est un vrai sujet. Mais oui, je reviens à son propos pour reprendre le mien au départ, cet entretien. Il faut savoir quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est l'industrie française, eh bien on essaie de faire des choses qui sont conformes aux intérêts de l'industrie française. Si l'objectif, ce n'est pas l'industrie française, et l'industrie, c'est de mettre « choose France », c'est-à-dire de mettre les gens en France pour acheter une industrie française et qu'ils partent avec, si ça, c'est l'objectif, effectivement, l'objectif est atteint actuellement. Mais si l'objectif est bien qu'il y ait une France industrielle et que l'industrie se développe en France, eh bien les suggestions qui sont faites, tous les articles qui sont faits ici ou là, sont contre, sont reproductifs. – Il y a combien de patrons au gouvernement ? – Zéro. – Des mecs qui ont fait des boîtes, quoi. – Zéro. – Je crois qu'elle… – Pas des élevages de… – Olivia Grégoire, elle dirigeait une agence de communication. – Non, non, non. – Non, arrêtez d'en faire peur. – Il n'y en a pas de patron. – Non, il n'y en a pas. – Mais un patron ouvrier ? – Il n'y en a pas d'ouvriers. – Non, non, il y a quelques… Il doit y avoir quelques patrons. Alors, c'est une bonne question que vous posez. C'est-à-dire que, moi, industriel, et je suis à l'industrielle depuis longtemps, est-ce que j'ai eu envie de faire de la politique et d'être ministre ? La réponse est non. Donc, je reconnais que je suis mal placé pour critiquer le fait qu'il n'y a pas de patron dans la politique et dans les ministères, puisque moi, en tant que patron, je n'ai pas eu envie d'être ministre, quand on m'a proposé de ministre. – Moi, ça ne peut pas être pas assez ? – Parce que non, ce n'est pas une question de paix, ce n'est une question d'intérêt. Moi, quand je suis maître chez moi dans les entreprises que je dirige, je suis content d'être chez moi, d'avoir des objectifs, de répondre aux objectifs. Là, l'objectif de la politique, les conseils interministériels que j'ai connus, les trucs, et non, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que le sondage est mauvais, tout ça, c'est insupportable. Donc, les patrons qui ont été ministres ont été très malheureux. Mon ami Francis Maire, qui vient de décéder, il a été très malheureux, le communier de l'économie, très malheureux. Il a dit, mais ce n'est pas possible d'être dans des conditions pareilles. Pierre Dreyfus, dont j'ai été directeur de cabinet, il disait, mais moi, quand j'étais chez Renault, j'étais bien, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi est-ce que les gens veulent faire des bêtises et me les mettre sur le dos ? Ce n'est pas possible. Il y a une autre atmosphère. Alors, comment attirer des gens qui connaissent l'industrie ? C'est une autre question. Comment attirer des gens qui connaissent l'industrie dans les ministères et dans l'administration ? Ça, on ne sait rien. Mais aujourd'hui, on est au degré zéro. C'est-à-dire qu'effectivement, les membres des cabinet ministériels, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont jamais tenu à connaissance.